Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va lire Grosse Bobo par Jeremy Tinkert. Grosse Bobo. Oiseau et raton laveur jouent à la balle. Ils s'amusent bien, mais soudain, Oiseau reçoit un gros coup sur la tête. « Aïe, ça fait très, très mal! » gamit Oiseau. Ils se mettent à pleurer. « Oh non! J'ai blessé Oiseau! » s'exclame raton laveur. « Attends, je sais comment te réconforter. » Raton laveur donne un bisou à Oiseau sur son Bobo. Mais Oiseau continue à pleurer. « Ça fait toujours mal! » « Je suis désolée! » dit raton laveur. « Allons voir si Lapin sait ce qu'il faut faire! » Raton laveur raconte à Lapin ce qui s'est passé. « Pauvre Oiseau! » dit Lapin. « Peut-être qu'un câlin t'aidera à te sentir mieux? » Lapin fait un câlin à Oiseau. Mais Oiseau continue à pleurer. « J'ai toujours mal! » « Allons chercher Castor! » déclare Lapin. « Il saura ce qu'il faut faire! » « Tu as besoin d'un biscuit! » « Tout s'arrange avec un biscuit! » affirme Castor. « Et il donne un biscuit à Oiseau. » Oiseau se met à pleurer encore plus fort. « Je me sens tout étourdi! » « Allons demander à Mouton ce qu'il faut faire! » dit Castor. « Il a toujours de bonnes idées! » Castor montre le bobo d'oiseau à Mouton. « Et si on jouait à cache-cache? » suggère Mouton. Les animaux courent se cacher. « Tu veux que je me cache? » s'excrit Oiseau. « Ne vois-tu pas que je peux à peine marcher? » « Renard saura sans doute ce qu'il faut faire! » décrit Mouton. Il est si intelligent. « Oiseau a reçu une balle sur la tête! » explique Mouton à Renard. « Il a vraiment mal! » « Tu as besoin d'un pansement! » répond Renard. Il disparaît dans sa tanière et t'en résore aussitôt. Les pansements guérissent tous les bobos. Renard met un pansement sur la bosse d'oiseau. « Le pansement n'y fait rien! » « Grosse bobo! » hurre l'oiseau. « Grosse bobo! » « On a toutes essayé! » s'inscrivent toutes les amies d'oiseau en pleurant. « Un oiseau regarde ses amis. Il touche sa bosse. » « Elle ne lui fait plus vraiment mal. » « Je pense que je me sens mieux maintenant, » déclare-t-il. « Mais ses amis ne l'entendent pas. » « J'ai dit que je me sentais mieux maintenant, hurre l'oiseau. » « Regardez! » « L'oiseau se tient en équilibre sur la tête. » « Tu es vraiment drôle, oiseau! » « La fin! Au revoir! »